Donc c'est un frère de M. Ousmane Gawal qui se plaint pour une histoire de terrain, il a l'air très très sérieux et très très énervé. Ce que je veux ressortir là, comme d'habitude, moi j'analyse à ma façon, j'ai une tête, je réfléchis. Ce sont des histoires qui arrivent dans plusieurs familles, dans beaucoup de familles, dans beaucoup beaucoup de familles. Voilà, il y a deux possibilités, ça peut être faux, un premier point ça peut être faux, il peut le faire par jalousie. Allah se le sait, ça peut être faux, voilà. Mais ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai, pourquoi? Aujourd'hui, le monsieur a une bonne posture, il a une bonne position, il est dans un gouvernement. En plus, c'est un gouvernement militaire, il peut se permettre certaines choses. C'est une éventualité, c'est une possibilité, c'est-à-dire ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Donc nous allons analyser sous ces deux phases, sous ces deux possibilités. Voilà, mais, bon, vous savez, chacun a sa personnalité, chacun est comme il est. Le monsieur a l'air vraiment désemparé, vraiment, vraiment sincère. Bon, vous savez, on ne peut pas connaître, on ne peut jamais connaître une personne. Ça peut être faux, comme je le dis, mais ça peut être vrai aussi. Voilà. Donc, si le monsieur se dit, je suis ministre aujourd'hui, je suis dans un gouvernement militaire, je peux faire ce que je veux. Qui va le croire? Qui va croire sous foule? Ousmane Gawad peut penser cela. Bon, il y a des gens qui mettent les problèmes de famille sur la place publique. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont confrontés, on les traite de traite, on les traite de méchants, on les traite de jaloux. Et aujourd'hui, nous savons que, ben, c'est comme ça, c'est le, c'est, c'est, c'est les médias aujourd'hui. Donc, ils se disent, ah, c'est quelqu'un de public quand on met par là sur la voie publique, on va peut-être trouver une solution. Mais c'est des problèmes très, très courants. C'est pas forcément pour les terrains, ça peut être pour des biens laissés par les parents, ça peut être un autre héritage. Mais apparemment, je pense que leur papa vit. Voilà, je pense que leur papa vit. Après aussi, il y a un autre facteur dans les familles, dans nos familles à nous. Nous avons toujours des frères ou des sœurs beaucoup plus manipulateurs. C'est pas les plus gentils que les parents préfèrent. Souvent, c'est même pas les plus gentils, hein. Mais les parents les préfèrent parce qu'ils sont... Il y a des gens qui sont très manipulateurs de nature, qui sont faux, qui ne sont pas vrais. Donc, ça peut être ça que les parents prennent le côté de cette personne au moment où on se rend compte que c'est trop tard, c'est trop, trop tard. Bonsoir, Yannick, comment tu vas, ma chérie? Donc, il faut faire très, très attention à cette histoire. Bon, M. Ousmargaou, on a déjà ses problèmes. Voilà, nous le savons. Hier, moi, je parlais ici de tous ces détournements et de toutes ces choses. De faire très, très attention. Le CNRD est dans une phase, voilà, un peu tordu, là, un tournant un peu étrange. Donc, soit ça casse, soit ça passe. Et que moi, j'ai dit que Allah apporte les bonnes personnes à ce monsieur-là, au colonel M. Bouya, pour qu'on puisse sortir de ça. Parce que quand tu n'as pas des bonnes personnes autour de toi, c'est parce que peut-être toi aussi tu n'es pas bon ou peut-être tu n'es pas proche d'Allah. Allah t'évites toujours les mauvaises personnes. Il t'évite toujours les problèmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre dans une situation, dans une position de non-retour. On parlait de ça ici, hier. Voilà, aujourd'hui. Moi, je ne connais pas le fait d'Ousmargaou. L'Ousmargaou, même lui-même, je ne le connais pas. Je sais qu'il est en prison. On a beaucoup parlé de lui ici. Quand il a été nommé, moi, ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, ça, c'est une récompense. C'est quelqu'un qui a fait la prison. Si il est ministre aujourd'hui, c'est très, très bien. Donc, en plus, le monsieur parle d'une histoire de terrain. C'est un peu, il a été ministre de l'habitat quand même. Je pense que l'urbanisme ou de l'habitat, quelque chose, des histoires de terrain. Donc, il y a un peu de concordance quand même. Comme je le dis, avec des réserves, c'est une histoire de famille. Chaque famille a ses secrets. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses non-dits. Ça, c'est toutes les familles. Toutes les familles sont comme ça. Vous allez vous mettre dans un truc pour vos parents. Quand vos parents vont mourir, tout le monde sait que c'est telle personne qui s'est occupé de telle chose. Ils vont dire non, c'est pour tout le monde. Au moment où il faut s'en occuper, personne ne s'en occupe. Donc, nous avons des problèmes comme ça. Nous avons dans les familles, certaines personnes se lèvent. Ils construisent sur un terrain. Le terrain de tout le monde, lui, il construit dessus. S'il a une bonne position, même si tu vas à la justice, quoi que tu fasses, nous connaissons la Guinée, tu ne peux rien. Tu restes dans ça comme ça, sauf le jour que Allah voudra où, bon, on ne sait jamais, tu t'en sors. Mais il ne faut pas tout de suite se jeter pour dire que le monsieur, il a raison ou le monsieur, il a tort. Nous ne savons pas, même s'il y a des gens qui connaissent cette famille, nous ne pouvons pas connaître tout ce qui se passe à l'interne. Ça, ce n'est pas possible. Il doit y avoir des non-dits. Et ce sont des choses qui vont peut-être sortir plus tard, si on est patient ou alors, bon, ils ont leur famille, leur père est là. Je crois qu'il est encore là. Mais si M. Ousmane Gawal est mêlé à cette histoire, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très proche du pouvoir. Voilà, ça fait un an qu'il est là, qu'il est avec eux. Le CNR et le collègue Mohamed Doumbouya doit vraiment tirer cette histoire au clair, même si ce n'est pas en public, mais il doit y faire attention. Parce que c'est quand même les gens qui sont proches de lui. Voilà, c'est quand même des gens qui sont dans son gouvernement. Et vu leur impopularité aujourd'hui, ça, ça ne va pas faire, si c'est vrai ou si c'est faux, il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a des gens qui se positionnent tout de suite. Il y a des gens tout de suite qui vont se dire, ah non, 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 le monsieur, là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce qu'il a fait, ça, Fabio, à son frère, comme ci, comme ci, comme ça. Mais le niveau de celui qui travaille avec lui, c'est-à-dire le colonel Mohamed Doumbouya. Lui, il doit, s'il veut connaître la vérité dans cette histoire, il va la connaître. S'il la cherche, il la trouvera. Et moi, je le conseille, s'il écoutait, de chercher le fond de ce problème, de savoir ce qui se passe exactement. Parce que les histoires de terrain, ça ne finit pas. Quand les gens commencent les problèmes avec ça, c'est toute une vie. C'est-à-dire, c'est après les enfants, les arrières-petits-enfants. On connaît ce problème-là, ça ne finit jamais. Donc, monsieur Ousmane Gawal, moi, je souhaite, je vous le souhaite que ce soit faux. Et j'espère que c'est faux. Je l'espère pour vous. Parce que si c'est vrai, avant ou après le CNRB, ça va vous rattraper. S'il c'est faux, votre frère, il n'a pas grand-chose à perdre. Ce n'est pas un homme public. Il n'a pas des ambitions politiques. Je ne crois pas, enfin, comme je ne le connais pas. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vous qui êtes connu. C'est M. Ousmane Gawal qui est connu. Lui, bon, je ne connais pas sa vie. Mais il faut faire très, très, très attention à ce genre de choses. Il paraît qu'on l'a amené, je ne sais pas, à un commissariat où on lui a fait quoi. Je ne pense pas que ça, ce soit une solution. Voilà. Parce que ça va aggraver la situation. Ça va aggraver le cas. Même si lui l'a mis sur la place publique, que ce soit vrai ou que ce soit faux, vous qui êtes aujourd'hui quelqu'un qui a une certaine position dans ce pays, surtout à ces moments assez délicats et assez particuliers et assez critiques, surtout ces jours-ci, on ne va pas dire que vous êtes très populaire. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, c'est des coïncidences. Vous savez, moi, il y a beaucoup de choses qui coïncident. Hier, on était là-bas. Aujourd'hui, voilà un autre truc qui ressemblait un peu à ce qu'on disait. Malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut essayer de rendre les choses propres parce que ce n'est pas joli. Ces histoires comme ça ne sont pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout joli. De s'emparer des terrains ou de s'emparer des choses qui appartiennent à plusieurs personnes. Ça montre qu'on est insatiable. Ça peut être, si c'est vrai, ça veut dire que le monsieur est insatiable. Voilà. Il y a des gens, c'est-à-dire, plus ils en ont, plus ils en veulent, plus ils en ont, plus ils s'arrêtent pas. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Ils veulent plus, plus, plus. Ils pensent qu'ils sont les seuls au monde. Ils pensent qu'ils sont les seuls dans la famille. Ils pensent que, c'est-à-dire, ils ont le droit de tout faire. Non. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Que ce soit par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, par rapport à n'importe quelle chose. Tu te dis, ok, stop, je ne suis pas seule. J'ai des frères et des sœurs. Il faut tirer cette histoire au clair parce que c'est très sale. Rien qu'à l'entendre comme ça, moi, en voyant le monsieur, si tu n'es pas quelqu'un d'assez réfléchi, si tu n'es pas quelqu'un qui prend du recul avant de réagir, tu vas tout de suite prendre les choses, tu vas prendre les choses très très mal et dire que, ah, monsieur Ousmane Gavonne est quelqu'un de mauvais, c'est un truyant, c'est un malhonnête. Encore, il se peut que ce soit vrai, voilà. Mais il se peut que ce soit faux aussi. Donc, il faut laisser le temps ou le temps. Ils vont gratter entre eux là-bas. Mais monsieur Ousmane Gavonne, c'est pas la peine de plus que votre frère ou de le brutaliser ou d'essayer de jouer des gens vous connaissant avec le tempérament que vous avez fait. On dirait que c'est leur famille qui est comme ça. Parce que son frère est fâché. Vous savez, les histoires, le terrain là. C'est pas seulement le matériel. Les histoires d'héritage aussi, c'est pas seulement le matériel. C'est le fait que certaines personnes veulent s'approprier pour plusieurs personnes. Merci beaucoup, Mbremba. L'homme vient à toi aussi, mon frère. Merci, merci beaucoup. Que quelqu'un, une seule personne, veut s'approprier tout, tandis que c'est le même papa. C'est-à-dire, votre papa là, c'est le papa de vous tous. C'est votre propriété. C'est le truc que vous avez en commun. Si toi seul, tu prends ça, vous, même si les autres sont riches, c'est pourquoi nous voyons quelques fois il y a quelqu'un qui se va pour l'héritage, c'est juste pour l'honneur. Parce qu'il se dit, attends, moi aussi c'est mon père. Voilà, c'est mon père. Toi, c'est pas ton père à toi seul. Pourquoi toi seul, tu veux tout prendre ? Donc c'est pourquoi souvent c'est délicat, les gens se disent, ah, cette personne a tout. Mais pourquoi toi, tu te bats encore, tu as déjà tout. Oui, il a tout, mais c'est son père. Ah bon, que M. Ousmane Gawa l'a menti à sa mère. Il a dit quoi ? Il faut me dire ça, va. Donc, M. Ousmane Gawa, c'est un menteur. Eh, moi, Marie, moi, j'ai un terrain confisqué en Guinée. Ibrodian, on ne peut pas tout dire. Je te dis que ça, c'est dans toutes les familles. C'est dans toutes les familles. C'est-à-dire, quand tu veux critiquer les autorités ici, quand tu regardes nos familles, c'est triste, c'est triste, c'est dommage. C'est dans toutes les familles. Tu vas voir des enfants, par exemple, il y a l'aîné de la famille. Eux, ils se lèvent, ils construisent sur un terrain. Ils ne disent rien à l'aîné. Ou alors, c'est-à-dire, tu vois des choses que les gens font, tu te dis quelquefois, mais est-ce qu'ils ont quelque chose à la tête ? C'est-à-dire, et là, on vous sait là. Ils croient en quoi ? Donc, c'est pourquoi je vous dis que le monsieur-là, il n'a pas, peut-être, tort. Peut-être qu'il a tort, j'en sais rien. C'est comme je le dis, lui, il dit qu'on a confisqué un terrain. Lui, c'est sa famille à lui. Quand on va dire aux gens ici, tout à l'heure, que chacun dise, ce problème de famille, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Et moi, il faut que je quitte. Voilà. Chacun de nous, que ce soit famille paternelle ou maternelle, frère et soeur, consanguin, de même père, même mère, ou seulement de même père, ou seulement de même mère, c'est-à-dire, les familles, c'est comme ça. Dès qu'il y a affaire du matériel, dès qu'il y a affaire d'intérêt là, ton jumeau, tu ne le reconnais plus. Il y a plein, 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 plein d'histoires comme ça. Si je commence, vous connaissez mes exemples, ça ne finit pas. Si je commence à raconter mes exemples là, ça ne va pas finir. Tu vas voir une famille, il y a beaucoup d'enfants, ils écartent certains enfants, ils achètent des terrains et des maisons, ils distribuent aux autres enfants. Comme si toi, tu n'es pas de cette famille-là. Mais, les manières n'ont pas d'enfants. Il y a des moments, quand l'injustice a un niveau là, tu laisses à Allah juger, c'est vrai que c'est long. C'est très très long. Ah ah, oui. Il y a beaucoup de preuves contre lui. Sur lui, Ibrahim Ndiadou, tu as des preuves contre qui? C'est ta famille, c'est M. Gawon. Et tu as des preuves contre lui. Ah 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 ah, ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah. Donc, Dame et Diôme, Dame et Diôme aussi bas. Oui, oui, il a forcé sa maman à signer 5h sur un compte lorsque, ah ah ah, lorsque sa maman était malade, c'est ce que tu veux dire, à bas mon coup. D'accord, ça, ça arrive, c'est-à-dire, il y a des familles, il y a des choses qui arrivent, c'est un là qui peut être enlevé dedans. Si vous voyez le monsieur l'a énervé de cette manière-là, c'est certainement, c'est une raison, parce que, il y a des moments, il y a des familles, moi, je n'ai plus envie de revenir sur ça, je vous avais expliqué les histoires de famille que moi, j'en sais, tout ce qui m'a fait après, j'ai porté tout ça, ça m'a protégée. Sinon, c'est très, très compliqué, c'est très, très difficile, mais c'est Allah qui sait faire les choses et il faut être avec lui pour qu'il règle tes problèmes. Il faut que tu remplisses les critères que lui, il aime pour qu'il règle tes problèmes, sinon tu ne peux pas t'en sortir. Si vous voyez ce monsieur-là, il n'est pas ministre en Guinée, il n'a pas un poste en Guinée, rien du tout. Quand on prend ce côté-là, déjà il est connu à la base, avant même le CNRD, maintenant il fait partie du CNRD. Donc peut-être qu'ils ont épuisé tous les recours à gauche, à droite, ils ne peuvent pas, ils se disent ah, maintenant je tente le tout pour le tout, je vous souhaite le gars, on ne pense qu'il est fou, je vais vous montrer que moi je suis plus fou. Il y a des gens qui disent comme ça, quand on doit perdre, on va, ben on n'a qu'à perdre, que tout le monde perde. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien, mais ces histoires de famille-là, si vous êtes dans ce genre de situation, il faut faire énormément attention, il faut faire très, 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 très attention, très, très attention, déjà ceux qui jugent là, il faut faire attention, si ce n'est pas une famille que vous connaissez, si vous avez des problèmes comme ça dans votre famille aussi, il faut voir tous les paramètres et sur le long terme. moi je vois quelquefois des gens qui se battent pour les héritages, aujourd'hui la maison est abandonnée. Amin, 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 le vérité, merci beaucoup mon frère. Moi j'ai vu des gens qui se battent pour l'héritage, leurs parents sont décédés aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne peuvent pas habiter la maison parce qu'ils ont quitté la ville, la maison abandonnée. C'est-à-dire, affaire d'héritage là, Allah se le sait à qui ça peut appartir. C'est pourquoi moi, moi je ne me casse pas la tête pour ces choses là. Sinon, si moi je vous dis mes histoires pour les affaires du bien là, vous allez le connaître, toi tu es un jour, moi je suis née le jour de l'injustice. C'est pourquoi, ce qui m'est arrivé islamiquement, je ne peux pas dire merci à mon créateur, je ne peux pas dire Alhamdulillah parce que si Allah n'était pas venu à moi, c'est court, il y a trop de monde, il y avait trop, trop de monde, énormément de monde, ce n'est pas facile. Je ne le défend pas. Sauf pour l'eau. Franchement, il y a beaucoup comme ça, la plupart du fils qui a beaucoup, plus de moyens à confisquer les biens. Voilà, ils ont été confisques. L'autre dit que, que Ousmar Gawad s'est un habitué, qu'il avait volé des ordinateurs là. Attends, c'est passé, je vais lire. Ah, ton commentaire là, ça me va. C'est parti. Mais il a écrit, il écrit que, Ousmar Gawad était un habitué des faits quoi, que quand il était à la communication à l'UFDG, je crois que c'est ce qu'il veut dire, il a volé des ordinateurs là-bas. Donc, c'est un habitué à avoir. D'accord. UFDG, c'est Allah qui vous a sauvé parce que, si, si on l'avait mis quelque part à l'UFDG, quand vous allez prendre le pouvoir, vous avez vu non, Allah, beaucoup de routes, maintenant, on est en train de le démasquer. on a parlé de la marie de Mouya, tu as entendu les gens qui sont à côté là-bas. Voilà, moi, je n'ai pas défendu M. Ousmane Gawad, je n'ai pas défendu son frère. Je vous dis de faire attention aux histoires de famille. Nous tous, nous avons nos problèmes de famille. Nous avons nos secrets de famille que tout le monde n'est pas prêt à déballer. Mais si tu vois quelqu'un déballer, peut-être qu'il a raison. Bonsoir, c'est qui ? Je ne vois pas le nom. Ah, comment ça va, ma chérie ? J'espère que tu vas bien. Donc, il y aura Ousmane Gawad et malhonnête. D'accord, d'accord. On va bien se renseigner sur sa malhonnête tétée. Et puis, on verra. Je ne le défends pas. Attention, moi, je ne le défends pas. Non, je ne peux pas le défends puisque je ne sais pas exactement. C'est une histoire de famille. Ça, c'est très, très privé. On ne peut pas trop... Ce n'est pas de personnalité publique. C'est Ousmane Gawad que nous, on connaît beaucoup. Enfin, je suppose son frère, je ne sais pas. Mais je sais que le monsieur, il est remonté. Attends, quand quelqu'un, c'est clair que si c'est la vérité, tu vois dans des familles quelquefois des gens, des frères et soeurs très, très manipulateurs. Mais ils vont faire ça toute une vie, quoi. Ils vont faire ça toute une vie. Même si tu as raison, tu as du mal à prouver. Tout le monde voit que tu as raison, mais tu ne peux pas. Je suis sûr que vous avez vécu ce genre de choses. Quand tu es dans ce genre de situation, on dirait que tu vas péter les câbles, quoi. On dirait que ton cerveau va sortir de ta tête pour aller se promener. Tellement que les gens sont méchants. Ça, c'est dans toutes les familles. Celui qui veut dire pour lui, il dit. Celui qui veut cacher, il va cacher. Mais celui qui peut dit pour lui, tu vas, toi aussi, tu vas penser à ta part, où tu vas penser à un exemple qui se passe quelque part. là. Walaikum salam à tous les barbecues. Ça bloque là. Tiens. Ah, il est démasqué. Ah, d'accord. Hassan Badi, Kousman Gawai, démasqué. D'accord. Walaikum salam. C'est que tu as mon henne. Bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah. Donc, Kousman Gawai, malhonnête. D'accord. Ce que vous allez faire, il faut trouver des preuves. Voilà, il faut trouver des preuves. En tout cas, hier, moi, j'ai dit qu'elle amènent les bonnes personnes autour du colonel Mamadi du Mouya qui vont le conseiller. Mais le colonel Mamadi du Mouya même, il n'est pas clean. S'il est accompagné des gens aussi qui ne sont pas clean. Ah, ah, voilà, là. Je ne sais pas comment nous allons faire. Mais bon, comme c'est notre société aussi qui est comme ça, c'est la Guinée qui est comme ça, comme je le dis, certaines personnes sont en train de lui dire ici. C'est-à-dire l'affaire du terrain, l'affaire du bien en Guinée. C'est-à-dire les gens ne connaissent pas. Papa, ils connaissent pas. Maman, ils connaissent pas. Enfin, ils connaissent pas. Tandis que même si tu as 50 maisons, tu dors dans une seule maison. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dormir même dans deux chambres le même jour. Même ça, c'est impossible. Pratiquement. Même si tu as 50 maisons, tu vas, en tout cas, tu ne peux pas t'éparpiller dans les maisons, dans les 50, là, tous les jours. Mais ils veulent plus. Quelquefois, tu vois les maisons, même, inhabitées, ils veulent plus. Si vous voyez tous les vols, là, les Guinéens, la façon, dans la façon dont que les Guinéens construis, c'est-à-dire, tu te dis d'où l'argent même vient, quoi. Tellement il y a des constructions de fous. Tu vois des gens qui ont, je sais même pas combien de maisons. Tu te dis, mais cet argent-là, ça vient d'où? Ça vient d'un pays aussi pauvre, là où les gens n'ont même pas de quoi manger. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ousmane Gawal est rempli de rage, il a la dalle, il se dit qu'il n'a rien, la paire de quoi. Ousmane Gawal est un faux ministre démasqué. Et Ousmane Gawal, aujourd'hui, là, c'est pas bon pour moi, je lis les commentaires. Si vous regardez, vous allez savoir ce qu'on pense de vous. Merci, Bremba, car là, tu payes, tu as six qui te protègent. D'accord, d'accord, mais attends, moi aussi, je ne retiens pas mon numéro, c'est ça le problème. Après, il faut m'écrire là-bas. Tu as où? Si tu es en France, ça sera le 06 27 85 89 96 06 27 85 89 96. Il faut me dire, tu es où? Ousmane Gawal est devenu le bébé gâté de Doumbouya et il conduit toujours les chefs droits au mur. Nien. Ah ouais, c'est un air de vous avoir entendu, car là, vous débarrasser des, des, je ne sais même pas comment dire ça, des mauvaises graines, car là, vous débarrasser des gens qui vont vous mettre dans le mauvais chemin, qui vont, votre chemin déjà, il est mauvais, qui vont aggraver votre chemin. Le colonel Mamanie, il y a qu'à la ta porte, les bonnes personnes qui peuvent faire que tu ailles dans le bon sens. C'est ça le problème. Mais toi-même, tu es comme ça. Ceux qui t'entourent, ils sont comme ça. Ah, mon frère, je ne sais pas comment votre affaire, là, va finir. Wallet, Wallet, Wallet. Ah, d'accord, Ahmad, c'est du barou, Swankawa, il fait partie des ministres qui se disent, c'est maintenant ou jamais pour être réjoui. Oui, c'est possible. Effectivement, c'est possible. Donc, si celui qui n'a rien à perdre, il ne va pas rater sa famille. Voilà, c'est pourquoi moi je dis, ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Allah, c'est la vérité. Nous devons faire attention parce que c'est une histoire assez particulière, mais c'est pas risible, mais le monsieur est remonté. Il est fâché, il est très, très fâché. Vous savez, Allah sait faire les choses, c'est lui qui sait faire les choses. C'est lui qui sait faire les choses. Si Ousmane Gawel, comme celui qui écrit là, qu'il envoie les chefs droit au mur. Aujourd'hui, si le coronel de Limoges pour une raison ou une autre, ça, c'est un autre débat. Mais si ça vient d'une histoire comme ça, c'est pourquoi j'ai dit non, qu'a bien creusé. Si le coronel Mboua veut savoir la vérité, il le saura. S'il veut savoir, ça, c'est pas compliqué. Il le saura avec preuve qu'il s'en débarrasse. Oui, déjà, il est là, ça fait un an. Donc, tu ne vas pas être à un endroit et que tu profites de ça pour te comporter comme ça. Ça ne donne pas une bonne image. On dit qu'ils volent un neuf, volera un peu. Le vol, c'est quoi ? C'est pas la quantité que tu voles. C'est l'action de prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu sais que c'est pas pour toi, mais tu prends. Voilà. Mais, j'ai pas envie de porter les gens qui sont même pas à côté. Mais enfin, on va se débrouiller. Parce que tu as écrit deux façons, un petit gros. Et ce qui est hallucinant dans ça, que son frère aurait été arrêté à cause de cette sortie contre son frère. Ça, c'est écrit un petit. L'autre là, il est écrit un gros. Mamadi Doumbouya a un problème actuellement avec un entourage malhonnête. Le colonel me fait pitié. Et mon frère, c'est ce que je disais. J'ai décalé, je regarde le monsieur et il me fait pitié. Mais qu'est-ce qui fait que la question, ce que je disais hier, qu'est-ce qui fait que les malhonnêtes tâtirent mon frère? Qu'est-ce qui fait qu'il est malhonnête? Une personne est entourée du malhonnête. Qu'est-ce qui fait ça? Hum? Mais j'étais là, il y a la dame sous. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça le problème. C'est-à-dire, les gens comme le colonel Mamadi Doubouya, je pensais, peut-être qu'il y a un complexe d'infériorité j'en sais rien. Ils n'aiment pas les gens, peut-être, je ne sais pas, quand je me dis, les gens qui sont autour qui vont dire oui, 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 peut-être qu'ils préfèrent ça. Comme les militaires tac, 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 tac. C'est ça ou, bon, voilà, c'est street, c'est les ordres. Tandis que, je parle de ça aujourd'hui avec quelqu'un, la personne est celui direct, je ne veux pas dire son nom mais la personne est là. Tandis que quand tu es chef, quand on te parle, quelquefois, il y a des gens qui parlent mal, mais tu prends ce qu'il y a à prendre dans ce qu'il est en train d'étudier. Il y a des moments, il y a des gens qui parlent, qui t'essuient, qui t'essuient, qui font, tu es le meilleur au monde, mais c'est faux. Ils disent ça à tout le monde. Ils disent ça à tout le monde et souvent les chefs n'aiment pas les gens qui ont de fortes personnalités, les gens qui ont du repondant, ils n'aiment pas parce qu'eux, ils veulent que ce qu'ils ont dit là, même si c'est l'heureur. C'est comme les hommes. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont du caractère. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont une forte personnalité. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça à cause de ma personnalité, mais il y a des hommes qui aiment ça parce qu'il dit, tu dis, ça tiraille, mais vous trouvez une solution. Mais il y a des femmes, c'est eu, il y a tout. Le jour qu'il y a des problèmes, elle dit, ah, moi, je voulais te dire, merci, j'avais dit, tu allais te fâcher. Il y a même des copains ou des copines ou des amis ou des membres de famille qui font ça. Moi, j'ai un défaut. Quand je pense que c'est vrai, je vais te dire, c'est rare que je me trompe, je ne suis pas le divin. Tu peux te fâcher aujourd'hui, mais même si c'est dans dix ans après, ma vérité, quand tu vas l'avoir, tu vas penser à moi. Je préfère ça. Mais les gens aiment quand les matins, ce n'est pas seulement on me dit le bouillard, il y a des gens qui aiment ça. Ils voient l'erreur, ils ont peur. Ah, je vais perdre ma place. Mais, je l'ai dit hier, on était là hier. J'ai dit, il y a deux choses que tu peux faire à un chef. Tu le fais cadeau, tu le dis la vérité. Là, on m'a dit le bouillard où je ne sais pas si on n'a jamais peut voler, ça c'était tout ce qu'il veut. Moi, je vais lui donner pas comme cadeau qui va le faire extraordinaire. Si j'avais un droit du cœur, il va apprécier que tout le monde vient prendre mais elle m'a donné. Il faut aller lui faire cadeau, les opportunistes l'aller faire cadeau pour l'amour. Moi, je donne des idées. C'est ma nature, c'est comme ça. Machallah. Où tu lui dis la vérité, surtout là où il est là. La personne qui va le sortir de cette phase-là. Parce que les marabouts, ils sont fatigués. Ils ne savent pas quoi faire. Sacrifice, ça ne prend pas. plus le mec fait des sacrifices, plus il est impopulaire, plus les scandales sortent, plus les problèmes sortent. Mais ça, ça va dans son intérêt à lui. Parce qu'elle a plusieurs méthodes pour te débarrasser des mauvaises personnes. parce qu'il y a des gens autour de toi qui te mettent dans l'erreur. L'erreur dans laquelle tu ne peux pas sortir. Demain, demain, tout ce qu'on dit là, Ousmane Gawal, Paul, Pierre, demain, c'est comme on dit Nubouya. Tout ce que nous disons là, Ousmane Gawal est bien, mais il n'est pas bien, mais il le met à l'erreur, il ne le met pas à l'erreur. Demain, on va dire que c'est le gouvernement, c'est le régime de Mouya, c'est Mouya qui a gouverné. Les Ousmane Gawal seront derrière, derrière, derrière. Alpha Condé, est-ce qu'on a arrêté tout le monde? Mais non, il y a des gens qui vont toujours se faufiler. Il y a des gens, j'en sais rien moi. Donc, s'ils n'ont pas des gens autour, et il faut savoir que les malhonnêtes autour là, ne veulent, chassent les bonnes personnes. Ces fausses âmes là, ils ne veulent pas les bonnes âmes. Eux, ils ne peuvent rien apporter. Mais même Facebook ici, il y a des gens qui n'apportent rien. Leur soutien ne sera pas fort, ça ne te donne pas d'idée. C'est-à-dire, c'est fou, c'est rien du tout. Rien, tout le monde sait qu'ils apportent rien, mais eux, ils veulent être validés. Tu ne peux pas être validé parce que tu n'as rien d'électraordinaire. Comme quand je vois quelqu'un qui a soutenu Alpha Kone jusqu'au 5 septembre, qui est là en soutenant, je me dis, moi, il va lui apporter quoi ? Pour vous dire que ça, c'est des gens, ils ont un problème. Toi, tu vas faire salut à l'île là-bas, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Tu vois, ça, c'est fou, la grande. Quelqu'un qui a soutenu Alpha Kone jusqu'à la dernière nuit, toi, tu es venu et tu attrapes Alpha Kone. La personne n'a pas fait en sorte d'éviter Alpha Kone qu'il soit humilié. Toi, on me dit, moi, il va t'apporter quoi ? Ça, c'est la logique. Qu'est-ce qui va t'apporter ? Tu te mets rien. Tu vois ? Mais peut-être que ce genre de personne leur dise ce qu'ils veulent, ce genre de personne fait ce qu'eux veulent, ce genre de personne ne vont pas à l'encontre de ce qu'ils veulent. Tandis que quand tu gouvernes, il faut un choc d'idées, même dans ton entourage. Il faut qu'il y ait des gens qui tapent du poing sur la table que tu te dises, oui, moi, on me dit, ou moi, une telle personne, une telle personne, je suis, je suis, je ne sais pas quoi, mais il y a telle personne aussi, moi aussi, dans ma vie, c'est lui, celui qui me dit la vérité. Même si je fais quoi ? Lui, quand même, il me dit, même si je sors mes armes, il me dit la vérité. Et il m'a dit une vérité, j'ai vu. Il m'a dit deux vérités, j'ai vu. Il m'a dit trois vérités, j'ai vu. Franchement, quatrième, là, je pense que ça aussi, c'est vrai, je vais prendre le risque de faire. Il y a des gens qui aiment ça. Moi-même, quand c'est un enfant qui me conseille, le côté-là, qui m'arrangerait prendre, j'écoute, parce que je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout connaître. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Non, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Eux, ils connaissent tout. Il y a des chefs qui sont comme ça, il y a des chefs qui ne sont pas comme ça. Il y a des pères de famille comme ça, il y a des mères de famille comme ça, il y a des frères et soeurs ainsi. Mais malheureusement, moi, c'est la question que je me pose. Nous sommes à un an, un an, quelques mois, on va prendre un an. Tu es mal entouré depuis le début, nous avons parlé de ça hier, on va se répéter. Il y a des gens qui l'auront du mal à se débarrasser. Les gens qui ont fait les micmacs du coup d'État, ça, c'est des gens, c'est un peu compliqué, c'est spirituel. Ce sont les âmes qui ont participé à ton truc. Tu ne peux pas savoir quelle âme t'a donné la force dedans. Mais les autres qu'on appelle à gauche, à droite, quand il y a certaines occasions de s'en débarrasser, il faut s'en débarrasser. C'est le même cirque, c'est les mêmes personnes qui tournent. Et si c'est les mêmes personnes qui tournent, la Guinée elle est grande, il y a du monde quand même. Vous essayez d'autres personnes et tu essayes d'être à l'écoute. Tu écoutes. Parce qu'on dit que mamma dit l'oumouya écoute. C'est-à-dire quand tu parles, il ne te coupe pas la parole. C'est ça que veut dire qu'il écoute. Il ne coupe pas la parole à quelqu'un. Ils sont plusieurs comme ça. Tu vas parler trois heures. Ils ne vont pas te couper la parole. Mais ils ne vont pas le faire. À quoi bon? d'écouter ce que j'ai dit et puis tu ne fais pas. Donc ça veut dire que ça rentre seulement dans tes oreilles et puis ça ressort encore. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, si son entourage, comme je l'ai dit hier, ils ont déjà présenté Paul ou Pierre aussi ou ça, ça n'a pas donné le succès que lui l'attendait. Parce que moi, j'ai entendu dire des choses. Si c'est vrai, qu'Allah est le monsieur là et qu'Allah lui apporte les bonnes personnes et que lui aussi accepte d'être avec les bonnes personnes. Parce que ce que son âme réclame là, c'est ce que Allah lui amène. Quand ton âme réclame la négativité, tu fais des sacrifices bizarres, tu as des trucs bizarres dans ta maison. C'est les trucs bizarres là qui envoient les informations à tes faux marabouts. Ah, tel peut t'aider. Il faut approcher tel, il faut approcher quelqu'un qui peut t'aider là. Non, moi ça, quelqu'un qui peut apporter un homme politique ou un homme d'État. même quand tu le vois, tu vas sentir. Ça, ça se sent. Mais ils ne veulent pas ça. Dès, ça rabat, il dit ça va, ils ne veulent pas se... Je pense que c'est ça qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas être contrariés. Voilà, tandis qu'il y a des moments où tu as besoin de ça. Tu as besoin, c'est-à-dire, tu as besoin d'entendre autre chose pour te positionner, tu as besoin d'entendre, de voir autre chose pour comparer. Il faut des éléments de comparaison dans la vie. Il faut des éléments de comparaison dans la gouvernance. C'est pourquoi il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Donc, il y a des gens même qui vont s'opposer à toi, même dans ton propre camp, pour dire non, la décision que tu veux prendre, ce n'est pas bon. C'est à toi de remarquer. Parmi ton groupe, il y a des gens qui te disent la vérité. Mais, quand quelqu'un veut être rassuré, moi, je n'ai pas ce défaut-là. Il y a des gens quand ils veulent être rassurés, ils savent que tu manges. Ils savent que ce que tu dis, c'est faux. Mais ils t'aiment. Ils vont toujours t'appeler pour que tu leur mentes. Wallah, ils savent que c'est fou. Ils vont inviter la personne qui leur dit la vérité. Parce que cette vérité va leur faire mal aujourd'hui. Mais, c'est mieux que la vérité te fasse mal aujourd'hui. Comme ça, tu te positionnes. Comme ça, tu sais quoi faire pour demain. Parce que, les choses, les problèmes, la gouvernance ou notre vie, c'est sur du long terme. Ce n'est pas sur du court terme. Tu vas faire un truc aujourd'hui et fais rapide, rapide, rapide. Demain, tu pleurniches. Ça, ça va te faire pleurer pendant 10 ans, pendant 20 ans. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, peut-être, le monsieur, je pense, souvent, souvent, les malinqués, ils n'aiment pas nos papas, ils n'aiment pas trop qu'on les contrarie. C'est eux les chefs. Et puis, voilà, c'est tout. Bon, il y a certains qui écoutent. Bonsoir, Benjamin, j'espère que tu vas venir au frère. Il y a des gens qui vont t'écouter. c'est-à-dire, tu dis ce que tu as à dire, le reste, ok, d'accord, merci, au revoir, on s'en fout. Le jour qui va laisser casser la tête ou sa jambe quelque part, il va peut-être penser à toi, mais c'est trop tard, le mal est déjà fait. Donc, si M. Ousmane Gaon est quelqu'un de malhonnête et que M. Mamadi Doubouya, c'est les malhonnêtes qu'il est en train de rechercher, ça serait une belle équipe, ça serait une bonne équipe. Maintenant, c'est à lui de s'asseoir comme avec ce genre d'occasion, de s'asseoir pour vous dire, ah, moi j'ai remonté Ousmane Gaon une fois là, il m'avait dit un truc là, j'ai fait ça, ah, il y a eu des conséquences néfastes ou bien, Ousmane Gaon, il m'a dit tout ce qu'il me dit là, s'asseoir du côté positif. Ah, Ousmane Gaon, il m'a déjà donné 10 idées, vraiment les 8 là, c'était catastrophique, ça c'est quelqu'un dont tu dois te débarrasser. Parce que, quand tu mets sur la balance, c'est le positif qui doit remporter que tu dois garder. C'est comme les gens qui ont sanctionné, les gens du travaux, de quoi, je ne sais pas, l'enregistrement, le truc vocal. Mais il faut regarder dans le groupe et voir chacun d'eux à part ce problème-là, à part cet enregistrement. Parce que, quand tu enregistres quelqu'un, toi tu sais que tu es en train de l'enregistrer. Mais lui, il ne sait pas que tu l'enregistres. C'est pourquoi vous voyez ceux qui sont en France, quand vous appelez dans certains endroits, on vous dit que si tu veux que ce soit enregistré, ou bien on te dit que c'est susceptible d'être enregistré. Donc tu es prêt. C'est illégal ce genre de choses. Mais quand ça nous arrange, on l'accepte. Mais il faudrait qu'on sache qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc toi qui es en train d'enregistrer, toi tu sais quoi dire. Toi tu te positionnes en fonction de ce que... Ah d'accord. Toi tu te fonctionnes en fonction de ce que tu es en train de dire et lui il ne sait pas. mais dans ce groupe-là. Fah qui dit mais je ne peux pas te dire ça. Son prédécesseur, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé de ça deux ou trois ans après. Parce que quand j'ai commencé à l'attaquer, il y a des gens qui ont commencé à m'appeler. Oui, cher, il t'a reçu, il t'avait reçu. Tu te comportes comme ci et comme ça. j'ai dit mais notre liesse est la Guinée. Tu me reçois, je te dis de faire des trucs que tu ne le fais pas mais le moment de la bagarre quand ça vient on se bagarre. Voilà. Et quand moi je me bats je veux gagner. Je ne suis pas là pour participer à la lutte. Je suis là pour gagner. Donc voilà. Ça c'est des trucs que nous allons dire au moment venu. Inchallah. Chaque chose en son temps. Vous avez remarqué moi je suis quelqu'un de très très patiente. Je profite de certaines occasions pour parler de certaines choses. Je ne parle pas du tout. Je ne m'intéresse pas à tout. Mais cette histoire de monsieur Ousmane Gawad beaucoup de familles sont confrontées à cela. Ça c'est le premier point. Un deuxième point c'est notre ancien prisonnier. Troisième point aussi quand il a été nommé je pense qu'on a un peu un peu épaulé un peu soutenu. Donc je pense que je suis dans mon droit de parler de cette situation du moment déjà que comme je le dis il y a beaucoup de personnes parmi vous ici qui vivent à peu près ou plus ou moins ces situations de terrain de bien déesses donc globalement c'est ça qu'Allah fasse en sorte que le colonel Mamedi Douboya ait des gens qu'Allah lui apporte des gens qui peuvent l'aider qui peuvent les guider voilà qui peuvent faire en sorte qu'il fasse les choses correctement et proprement qu'Allah fasse que le CNRD que le colonel Mamedi Douboya que nous les guillemins que l'humanité fasse ce que Allah aime si nous ne faisons pas ce que Allah aime je reviens toujours à ça le non-assimilation de l'islam ce que Ousmane Gawala fait vrai ou faux c'est un musulman tu es d'accord avec moi tu ne peux pas t'accaparer des trucs de tout le monde je reviens toujours à ce côté si cette éducation était un peu assimilée je pense qu'il y a des choses qu'on n'allait pas faire mais bon comme nous la majeure partie d'entre nous on pense que l'affaire d'islam là c'est dans la mosquée quand tu es sorti de la mosquée bon merci beaucoup au revoir on se retrouve à la prochaine prière non c'est un mode de vie un style de vie un état d'esprit tu ne prends pas ce qui ne t'appartient ce qui ne t'appartient pas tu ne le prends pas mais bon malheureusement nous sommes confrontés à ce genre de choses donc on a lu certains commentaires c'est intéressant c'est intéressant c'est très très bien nous allons nous renseigner et puis je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant je suis désolée c'était pas ça trop mon but je vous ai expliqué c'est quoi mon problème c'est très très délicat et les hommes d'état sont très ils se disent laïcs donc les gens comme nous c'est un problème pour eux vous voyez on a l'honne de nos frères qui a été arrêté je le dis régulièrement ici je dis ce que je fais un homme qui fait sans tout fou dedans ça c'est ça c'est rapide je le dis régulièrement mais les gens ils comprennent pas quand c'est une femme ça passe je l'ai déjà dit si ça c'est un piège qu'Allah a attendu aux hommes ça c'est une revanche pour nous les femmes on voulait écarter les femmes de la lutte islamique mais ce sont les femmes qui peuvent mener cette lutte aujourd'hui je le dis régulièrement moi je peux parler du port du voile partout dans le monde ça passe parce que je suis une femme mais quand un homme le fait vous savez ce que c'est tout ce que je critique là je peux le faire ça passe un homme ne peut pas le faire non on te met non mais on va te mettre dedans ça c'est partout je vous l'ai déjà dit le changement va venir de l'islam n'ayez même pas de doute Isha Allah c'est à dire il faut même pas douter ils le savent ils le savent leur prédécesseur le savait mais le côté que eux ils imaginent c'est pas là-bas parce que la lutte elle est spirituelle comment tu vas allez être chéri j'espère que tu vas bien chéri c'est pourquoi je vous dis ceux qui croient à moi à ma thèse et à mon délire faites beaucoup d'invocations c'est ce que je dis à chaque fois vous faites les sensibilisations à votre niveau car ce sont vos épouses vous évitez il faut éviter avec une femme c'est les frères qui peuvent le faire aux soeurs les mamans le font à leur fille les papas le font avec leur fille quand les filles sont déjà adultes quand elles sont déjà des dames quand c'est des jeunes filles ça peut créer des problèmes parce qu'on peut penser que tu veux l'obliger à ci et à ça moi mon cas il est assez particulier je vous l'ai déjà expliqué quand c'est ton frère qui te conseille dans ce sens c'est ton frère mais quand c'est ton mari tout de suite on va avoir le côté qu'il veut s'imposer à la femme il veut l'obliger à ci il veut l'obliger à ça donc il faut faire très très attention chacun évolue à son rythme chacun sensibilise avec les moyens du beau tu peux sensibiliser une personne cette personne a une âme influente cette personne a une âme attirante et cette personne tire beaucoup de monde merci beaucoup ma chérie c'est comme ça c'est ça la spiritualité mais ça tu ne le vois pas à vue d'oeil comme ça forcément ça va prendre des années ça va prendre des années ça va prendre des années et on boum quand le moment de porter le masque est venu tout le monde l'a porté on était ridicule avec ça on est des chirurgiens on est des médecins on a porté nous donc quand j'entends des gens parler vos avis là c'est comme si parce qu'ils soient en bonne santé si on ne le doit passer par une maladie on sait ça on ne le sait pas s'il va passer par je ne sais pas quoi on n'est pas dans ses secrets il y a des gens qui ont des petits flashs comme ça mais tu ne peux pas tout savoir 100% donc je parle de ça régulièrement donc si ils arrêtent le jeu en le taxant de ce que vous savez ils se trompent c'est à dire Allah a plusieurs routes c'est parce que je le dis régulièrement la responsabilité de la communauté musulmane tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui c'est un peu de notre faute c'est un peu de notre faute parce que nous avons mis l'islam en deuxième ou en troisième plan ça doit être au premier plan c'est pas pour que ceux qui ne sont pas musulmans de fatiguer ceux-là ou de leur imposer non c'est toi d'abord le musulman qu'est-ce que ça t'apporte tu es heureux comment les autres peuvent être heureux comment les autres peuvent faire leur politique avec comment ils peuvent accéder à un certain niveau social avec c'est ça le problème aujourd'hui c'est pas pour prouver que l'islam est faux ou l'islam est vrai c'est la solution mais c'est faire en sorte aujourd'hui que c'est devenu un problème et ça c'est de notre faute c'est de votre faute et de ma faute à nous tous parce que si on te chante tous les jours en Guinée que c'est un pays laïque c'est-à-dire toi en tant que musulman en tant que religieux tu te plies aux exigences d'un état c'est-à-dire c'est-à-dire des gens qui vous gouvernent toi religieux c'est pas ça ta mission toi musulman ce n'est pas ça ta mission c'est d'abord Allah c'est l'islam ta mission le reste vient après mais bon tous ceux qui veulent aller dans ce sens on les prend pour des fous on les prend pour des malades c'est-à-dire on veut te faire croire que tu es anormal tandis que c'est eux qui sont fous mais comment leur prouver qu'ils sont fous il faut se battre oui on a la bouche on a les invocations puisque les invocations aussi c'est avec la bouche que tu fais mais si la nuit tu te couches tu ne fais que dormir Iblis est là il monte dans ta tête il rentre dans ton cerveau il pique, pique, pique là-bas tu ne peux même pas te lever pour prier et quand tu as tu pries Allah donne-moi dis tes rêves tu fais comme Moussouman Gaw Allah s'il te plaît la médite moi j'avais 20 terrains non Allah je veux que tu tu fasses en sorte que les Guinéens fassent ce que tu aimes Allah s'il te plaît je veux que tu fasses en sorte que Mamadi Doubois et tout son CMRD des sataniques là fassent ce que toi tu aimes que tu leur apportes des bonnes personnes pour les aider et pour les guider oui c'est triste ce qui ce qui lui arrive là c'est triste il y a une dame qui m'a parlé de ça samedi ou quand c'était quand le jour que ça a coupé coupé là j'ai changé de place le jour que ça nous a fatigué là il y a une de nos soeurs qui est souvent là peut-être que les lâchent je n'ai pas vu qui me parlait de lui d'ailleurs il y a à vous c'est la même nuit après le lendemain matin que j'ai appris qu'il a été arrêté quoi voilà je ne le connais pas très très bien et tout donc on va bien se renseigner sur ça je vais peut-être faire une petite intervention je suis parce que c'est notre frère nislam après c'est forcément pas la même communication et comme je vous le dis les hommes ce n'est pas la peine non 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 vous n'avez pas le choix voilà mais j'ai dit ça souvent tu fais ça on va te mettre dedans hé hé moi j'attends là où on va me mettre dedans hé j'attends la partie là peut-être qu'un jour ça va arriver goût ah 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 on va le jour que vous m'arrêtez là il faut que ma l'autre ça noire goût ah ah Allah ok hé c'est-à-dire quand je pense à la fin d'islam là le moinet ne quitte pas mon corps ou pas la chose pour laquelle tu écris tu relèges en troisième plan et puis il y a des gens qui suivent ça mes frères et sœurs chacun peut mener la lutte dans ton niveau tranquille moi je n'avais pas besoin de faire des vidéos je sais que ça donne vous savez combien de même la fois de l'indame expliqué c'est justement elle qui me parlait des gars la qualité les filles qui ont porté le voile en France ici combien de filles qu'elle a été surprise même vous connaissez Marie-Soukha on en a connu celle qui a fait comporter le voile ça donne qui a qui a qui vous rêverai donc imaginez 50 personnes comme moi hein c'est le beau coup ce que ça va faire donc vous savez c'est les âmes qui se battent c'est les âmes qui sont connectées c'est pourquoi le monsieur qui dit que le corénaire son entourage le corénaire lui fait pitié il fait beaucoup pitié mais comment ça se fait qu'il attire des gens comme ça c'est là la question ça fait quand même un égal qu'il est là pourquoi il attire les négatifs peut-être qu'il a un peu de négativité aussi à lui qu'il ne veut pas sortir de ça tu sais Allah ne te change pas si tu n'es pas prêt non il ne va pas te changer si tu n'es pas prêt ah non 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 il faut que tu te battes il faut que tu refuses que tu sois catégorique ah oui moi j'avais un truc à faire j'y étais une fois j'étais la deuxième fois je savais qu'ils ne veulent pas le voile ils m'ont le dit après parce qu'ils nous ont appelé on a eu des trucs individuels entretien ils ont parlé de ce qui est interdit dans l'établissement la cigarette mais tous les signes religieux les trucs et tout et tout donc madame Sisko la prochaine fois si vous revenez il faut porter un voile un peu plus discret juste couvrir les cheveux comme vous me connaissez j'ai éclaté j'ai dit quoi j'ai dit madame je ne vais pas enlever ça inchallah non je ne lèverai pas ça vous savez dans quelles conditions j'ai mis ça c'est le voile là qui m'a ouvert la porte là où je suis ça m'ouvrira une autre porte mais vous ne pouvez pas comprendre moi je comprends qui ne peut pas comprendre c'est la loi ça n'a rien de personnel j'ai dit oui mon frère je suis revenu chez moi je dis je ne vais pas repartir là-bas j'avais mes invocations je dis Allah mon voile là je ne vais pas l'enlever allève-moi le monnaie là faire porter ce voile là l'humanité pour qu'on soit tranquille c'est ça mon c'est ça pour que quand je vois des gens même euphorise moi je ne suis pas le même combat que quelqu'un peut-être que je suis folle mais ça là c'est dans mon fort intérieur parce que c'est interdit c'est interdit parce que la majorité on a déjà dit quelque part les perruques sont interdits non on ne le dit pas ils ne le disent pas ils savent que c'est des faux cheveux mais ça rentre non mais ça rentre partout ça c'est qu'elle foutait ça donc quand moi je viens là je me lève mes cinq prières aussi je le dis je dis Allah on m'a refusé tel endroit à cause du voile le voile là je le porte pour toi pour te faire plaisir je suis en train de te faire plaisir je veux que tu fasses en sorte que toutes les femmes du monde te fassent plaisir je te demande ce que toi tu aimes je ne te demande rien je ne te demande rien que les autres te demandent d'habitude je te demande ce que tu aimes tu le fais tu l'as fait pour moi je viens de quelque part eux ils disent que c'est pas ça moi je dis que ça vient de toi parce qu'ils t'ont tourné d'eau grandis moi fais en sorte que nous le bec de ces gens là fais leur porte le voile fais moi ça avant que je ne veuille que je voie ça mais je ne vais pas les deux voiles ouvre moi d'autres portes vous aussi l'islam c'est pas faux un coup de fil de 45 minutes m'a ouvert d'autres portes mieux payé eux même comme s'ils vont me manger et j'ai le droit de porter ils n'ont même pas pour parler du voile mais c'est parce que j'ai laissé l'autre je te dis il veut voir qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui qu'est-ce que toi tu peux faire pour lui mais j'avais commencé les gens ah non 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 il faut lever ton voile nous on a des copines voilées elles portent pas le voile elles mettent un truc discret j'ai dit hé mes connaissances j'ai dit hé on n'a pas porté le voile dans les mêmes conditions c'est-à-dire vous savez comment je vois ce que vous êtes en train de dire deux ans et demi faillite deux ans et demi j'ai dit quand j'enlève le voile moi j'ai été sauvée par ça je me suis sentie c'est-à-dire c'était incroyable il fallait que je me couvre progressivement je me suis couvert Allah m'a sauvée il m'a protégée avec ça donc mon problème est fini j'enlève ça ça ne se fait pas ça ne se fait pas ça Allah tu m'as aidé tu m'as sauvé ok merci merci beaucoup au revoir moi j'ai eu un bon boulot moi j'ai eu un endroit là où on paye très très bien je vais enlever ça moi je vais enlever ça hein hé hé je dis je ne vais pas enlever ça c'est-à-dire la porte qui a été ouverte je n'ai jamais imaginé la première porte qu'on m'a fermé là je n'ai jamais imaginé que j'allais mettre pied là-bas je me suis dit j'ai mis pied là mais vous voulez celui qui m'a ouvert la porte là vous voulez que j'enlève ce qu'il lève je n'ai pas enlever je n'ai pas je ne suis pas assise j'ai prié 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 moi j'appelais dans mon sac amène le cap cap pour la geste à la fête et des clés quand j'explique aux gens et me dit on attend maintenant c'est sérieux tu rigoles quoi j'ai dit si 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 moi je le c'est-à-dire il me trouve si tu vois que il y a un truc qui n'a pas trouvé la solution où il rétarde ou c'est que c'est pas bon mais vous voyez Allah aime les patients et les endurants j'ai été patiente j'ai été endurante parce que je me dis ok d'accord vous ne voulez pas le voir je ne sais pas et les autres d'autres personnes que j'ai eues je leur ai expliqué j'ai dit moi je ne retourne pas là-bas parce que je ne veux pas enlever mon oint ils m'ont dit madame Siseko ça c'est personnel c'est votre droit vous ne voulez pas la lever vous ne la levez pas on va trouver autre chose je vous dis 45 minutes c'est à dire et avant le rendez-vous là encore j'ai prié j'ai pris mon chapelet je dis Allah je viens à rendez-vous si c'est comme ça que toi tu fais tu nous laisses avec les sataniques là mais tout le monde va enlever son voile je comprends pourquoi mes soeurs enlevez au revoir je ne vais pas enlever go je ne sais pas comment on va faire mais je ne vais pas enlever il y a des aides je ne veux pas que j'enlève le nouveau endroit on ne me dit pas d'enlever ils n'ont même pas fait amus à ça même pas voilà on dirait que même que c'est invisible à Ouamama tour fait il veut voir jusqu'où tu es prêt à aller c'est tout donc quand tu vois les gens ils n'ont pas compris l'affaire là ils n'ont rien compris dedans c'est triste c'est triste c'est dommage donc moi je vais dire aux hommes comme ce que je dis habituellement vous êtes obligés de vous mettre derrière les femmes il n'y en a pas beaucoup des gens comme moi vous pouvez pas faire autrement vous n'avez pas le choix c'est une forme de punition voilà vous voyez les choses quand je m'assois même je dis non c'est pas vrai non ça ne me dérange pas enfin je dis oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais j'ai porté ça après pendant le début était très très compliqué parce que je fais comme la comme les autres filles que vous connaissez j'ai jamais imaginé jamais 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 il y avait tout c'est à dire il y a des gens qui me disent souvent que les guineaux ne comprennent pas ton histoire parce qu'ils n'ont pas couru avant que nous qui te connaissons là tu es devenu cabana pour vous quand on regarde tes vidéos c'est parce que tu dis que l'on écoutait c'est toi qu'on regarde que l'homme c'est possible j'ai dit moi mais je me dis à moi donc c'est possible moi je me dis ça c'est moi qui porte ça et donc c'est possible c'est possible j'ai mon frère il l'a fait pour moi on l'a il faut garder les vidéos il le verra pour tout l'humanité je ne sais pas mais il le fait la fin moi aussi quand je me couche quand je me lève quand je monte quand c'est déjà c'est ça qu'il y en a ma bouche donc un jour je sais pas quand vous allez vous rappeler il y avait une forme là un donc ça fourni la gas était la vérité il ya beaucoup de monde qui demande ça il faut qu'il faut lui demander ça c'est ce que les voiles et doivent demander mais elles se font parce qu'on a volé on les étouffe tant qu'il avait été tout fait moi et moi je suis au dessus des autres tu portes pas ça tu portes pas le voir je suis au dessus de toi ça c'est même pas un débat si tu veux vous gouvernez toute l'humanité je suis au dessus de toi c'est un machin là ce n'est pas possible c'est même pas possible il ya des gens qui m'ont dit ainsi tu vois tel endroit tu portes sans te reçoit pas de c'est ça que je vais porter et puis le long même parce que ça là c'est la jupe en basse et puis j'ai dit c'est l'homme même que je porte et puis on va me recevoir charles je porte je vais un quand les autres même ne porte pas tu sens même que tu sens qu'elles sont gênées ça les gènes ça dégage une force le gilbap dégage quand c'est sincère ça dégage une force incroyable ou alors tu as dit tu as une forme de puissance quoi tu oh non 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 l'islam c'est pas la blague bien ça donne la force à la femme yat yat quand c'est sincère ça te donne la force ça t'ouvre des portes tu dois être patient et endurance quand tu fermes tu insistes sur les invocations tu insistes tu insistes tu insistes il te répondra il ya des moments avant de te répondre merci 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 amina amina merci fajidi merci beaucoup à toi aussi là bas et à toute ta famille tu as vu donc à un moment quand un truc doit se réaliser ça chauffe vous avez vu ceux qui comprennent un peu la spiritualité je vais vous dire ça rapidement regardez ces derniers temps il ya beaucoup de trucs de musique qui se passe les certains se marie et les trophées les je ne sais pas quoi ils sont ils sont en plein de trucs les âmes sont agité c'est la lutte c'est en train de lutter là quelque chose qui se passe oui on continue vos invocations à la à plusieurs routes ce que je vous dis là là où je me suis retrouvé là il n'avait pas un projet j'avais toi projet sauf ça eux m'a dit mais ce que c'est pas votre domaine ça complètement changé de ma grave c'est elle qui m'a mené par là pourvu que moi je garde moi c'est tout c'est à la priorité de beau je peux garder ça c'est bon même si c'est un euro là je vais garder ça vous pensez qu'elle ne va pas me grandir vous pensez que ne va pas ouvrir d'autres portes devant mais faut que je vive tout ça pour expliquer aux autres pour qu'ils comprennent c'est pas t'asseoir croiser les bras ou courir à gauche à droite avec mon sac tu dois faire beaucoup d'invocation même avant de sortir tu te confies à nous honnêtement et sincèrement ton chapelet la discrète il a dans ton sac tu fais ça même si j'ai 50 milles tu fais personne ne sait c'est discret il sait que tu es en train de tout ramener à lui c'est pas ta force c'est sa force tout le problème vient de la sincérité et la certitude dans la foi oui je vais quelque part ça dépend de certaines personnes qui sont là-bas humainement et ça dépend d'un là si c'est pas bon je ne vais pas aller là bas si c'est bon je vais y aller si c'est pas bon on va trouver une autre solution il a la solution à tout mais non on ne le passe pas au fond de nous je vous dis que tout ce qui n'est pas bon pour moi je voulais faire une conférence islamique africaria c'est là-bas ma ville l'imam et moi on s'entend très bien on s'est entendu surtout combien de jours après je l'appelle à tu sais il faut faire s'il faut faire s'il faut faire ça à il ya des religieux qui ont commencé à certains docteurs et des oustages qui ont commencé à non on va l'appeler on va appeler intérêts de génie non enfin que les personnes car c'est pas bon pour moi ça va pas se faire à madame camarades et bon je me connais il y aura mieux mais après j'ai eu d'autres rendez-vous que si j'étais parti en folie carrière il fallait que je prenne quatre jours pour là bas s'il n'avait pas le temps tandis que moi je voulais juste faire un ou deux jours rapidement faire tout et voulait même une semaine tu es là bas tu prépares tout seul tu amènes telle telle chose par ci par là je dis non 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 ça veut dire que les affaires là c'est pas bon ça n'allait pas me donner le temps de faire les interventions dans les radios là vous savez combien de personnes a touché combien de personnes ça a changé combien de personnes ça a rassuré la porte et l'espoir que ça a donné aux religieux ceux qui se battent vraiment dans ce sens ça leur a donné de l'espoir parce qu'on veut le faire croire que la femme ne s'émancipent pas avec ça et moi pour fermer la bouche des gens à la me la faire france tu vas m'expliquer quoi l'émancipation des femmes tata qui dit tu vas qu'est ce que tu vas m'expliquer et mais rien tu peux rien m'expliquer c'est compliqué à la faire passer les messages il faut comprendre il dit bon vous qui parlez émancipation voilà quelqu'un qui a en france qui est bien intégré je l'ai fait porter ça vous êtes petit dans ce réseau wassou mané charla et puis wassou mané wassou rang à mes jours au france on va de nos hommes une fois n'est pas vous et vous qu'avec une fois de vie on a dit les femmes vous allez voir ça je ne sais pas par quel métro ça va aller je vais pas dire ça mais ça va venir vous et vous allez vous rendre compte que mais regardez dès que tu dis islam c'est la bagarre dès que tu dis islam oh ils sont ci ils sont ça moi je vais m'en parler les boules pourquoi pourquoi pourtant ça donne des solutions beaucoup de solutions ça peut lutter contre ça peut lutter contre tout d'ailleurs quand vous l'appliquez même si vous appelez ça modérée peu importe mais on ne veut pas attendre parler de ça mais c'est la faute à qui c'est la faute aux musulmans parler parlez-en à votre niveau quand même faites-le à votre niveau vous êtes en train de parler à vos frères et soeurs ça c'est votre droit et les états s'imposent à nous comme quand je les gagne s'énerver les religieux n'arrive même pas à se frayer un chemin avec des gens pour qu'ils n'ont pas vous dit ça c'est des gens qu'on peut coincé déjà ils sont coincés là il faut pousser vous les pousser ils sont en position de non-retour vous dites nous aussi c'est ça on veut qu'est ce qu'ils vont faire invocation plus ça tout et tout et tout ils vont il y a des trucs qui vont accepter c'est à dire ils vont même pas accepter parce qu'ils veulent accepter ils vont accepter parce qu'ils ont série tous les jours ils sont série tous les jours ça sert mais là tu es pour les positions de non-retour tu fais comment tu penses à qui a ton créateur tu penses à ton créateur il a ses représentants il a ses délégués les délégués vont vous dire que à mon frère c'est ça c'est ça c'est ça ils vont faire ça ça n'est pas à faire de tuer les bullies non non ça n'est pas à faire de lire le courant dit non mais à voir des bêtises comme ça ce que les gens font c'est pas bien dire leur bien se comporter du tout tu peux lire le courant pendant que tu lis le courant tout bout dit ça c'est connu de tout le monde mais on va aller le courant pour notre famille on va aller le courant pour les filles regarder les filles là comme elles sont d'abord j'ai dit mais vous vous faites quelque comédie comme ça regarde tes filles là comme elles sont regarde tes garçons là avec leur coiffure tu vas lire quel courant pour ces gens des gens comme ceux là mais dis leur changer de coiffure faites d'abord plaisir à votre créateur donc c'est ça que j'ai dit à l'état par exemple ils ont des choses à faire pour Allah mais non il va nous étouffer il nous étouffe parce que nous aussi on est c'est à dire on veut ça c'est ça on veut oui et moi je vous ai dit je vais pas me laisser faire je sais pas comment on va terminer la fin là je sais pas mais je vais pas laisser ça parce que c'est là-bas la solution et moi je suis aigri j'ai porté vous allez porter et l'avantage que j'ai Allah aime ça ah donc vous êtes vous avez déjà perdu là et il faut dire que vous avez déjà perdu il faut commencer à s'entraîner avant que ça n'est une proportion extraordinaire pour commencer à s'entraîner dès maintenant même si c'est l'autre simple là propre parce que si le voile aussi n'est pas propre celui qui n'a pas mis le voile est mieux que toi donc c'est ça quand j'ai dit propre faut que ça c'est c'est correctement porté voilà merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires j'ai essayé de répondre à certaines questions on va rallonger la situation il avait deux ans on a rallongé la discussion parce qu'il ya des questions parce que parce que parce que parce que parce que ces questions étaient intéressantes donc car la guide parce que c'est le meilleur des guides il fasse en sorte qu'on fasse ce qu'il aime quand tu fais ce qu'elle aime souvent il fait ce que tu aimes même si elle fait ce que tu veux mais c'est un business et lui il mange pas la vraie image pas les deux manges pas les boutons des bonnes jours là c'est ça qu'il aime ton bon comportement là en fonction de ces règlements là c'est ça qu'il aime si tu ne veux pas tout faire mais il voit quand même que tu fournis des efforts pour lui pour lui faire plaisir tu vois les opportunités tu laisses l'opportunité là tu auras une autre une autre opportunité et on peut pas tout dire en public mais je suis obligé de dire certaines choses pour vous dire comment ça fonctionne si ça fonctionne pour moi ça peut fonctionner pour vous mieux même moi je suis le combat moi je suis qu'on va il a demain peut-être qu'on va l'oublier mais certaines personnes vont se rappeler ok il y avait une dame là et donc ça c'est réalisé ça c'est réalisé que je suis je suis sur ça d'une façon là si vous me voyez sur ça vous allez dire mais la dame là elle a un problème j'ai un problème vous nous emmerdez partout c'est parce que tout le monde ne porte pas quand tout le monde va porter vous allez les rire à l'idée ah non tout le monde est là tout le monde je le sens tout le monde est bleu me dit pareil on s'en fous soit à par exemple on cache tout je suis belle je suis moche pas je suis comme en bas est ce que tu vas savoir tu t'en fous donc à tana qui merci à tout le monde merci 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 et puis à bientôt micha Allah c'était pas prévu aujourd'hui on va voir ces jours si le temps le temps me manquer honnêtement honnêtement donc comme j'ai dit c'est tout ce que je peux dire qu'à la face à en sorte qu'on fasse ce qu'il aime quoi sinon vous pouvez voter toutes les semaines si la guinée ne tourne pas à l'humanité ne retourne pas son créateur l'humanité n'est pas reconnaissante surtout la guinée là où nous a tout donné il nous a tout donné physique agréable tout la pluie la nourriture les fruits les légumes les choses du sous sol je ne parle pas de ça parce que j'aime pas parler de ça tout nous on donne quoi tout ce qu'ils n'aiment pas c'est ce que l'on fait mes chers frères et soeurs il faut que chacun de nous change à son niveau il faut que chacun de nous se remette à question sinon comme je voulais dire on peut même faire casse est maintenant un registre mais parce que ça sera répétitif pendant des années et des décennies et des décennies ça ne servira à rien parce que nous même on n'est pas apte aux changements quand tu n'es pas apte aux changements tu ne peux pas changer non tu vas tu vas vouloir faire comme si tu es déchida là ça dit ce que c'est toi même qui est sur toi c'est toi même qui est ton problème donc à tarana qui sert à yon a pas fait la guinée dira сильnée moriba c'est un trompe sur toi c'est un an on est d'un oui il n'y a faveli m ἀመለጉ አመሉው እልሉ ምሽ እምቀኑት የሚ እቤሌገወገነያ ንብያ ኔለች እባቸ መገለገቫ ኢፈነያ la population a comporté à l'un des enfants à l'ama il a aimé récomporté à l'un des enfants à la main ira coulou à nous préviendrait à valider mon frère à banlie et mon fils gris furent maboula et mouro c'est serré à l'eau et nakin a avoir un fort fila pas d'amour au bar à fond pd vanille et n'est là bas il a n'est là bas il ya compréhensé les jarres ousmann d'avant le 6e manette ou malhonnête ou pierre qui sont bonnes qui te mettent dans l'heure à l'avant tu débarrasser de ramener les bonnes personnes toi même tu vas voir que tu as perdu ton temps pour te dire mais il y avait des gens la manger je ne les voyais même pas oui parce qu'on te met le voile vous voyez à l'avouement 1 c'est un tel parce que c'est les chayatine qui les guide parce que c'est les démoins qui les dit toute bonne personne on bloque et quand on bloque les bonnes personnes qui peuvent t'aider ça plus sali ça te bloc et votre retard la terre comment tu vas marcher j'espère que tu vas bien ou non à la fin on a fini mais donc ce que j'ai dit là pour lui c'est valable pour vous c'est valable pour moi même si je ne fais pas ce que à la même et à la les petits sacrifices que c'est à dire quand on dit sacrifice comme ce que je vous ai dit là j'ai refusé l'endroit pour ne pas lever ça j'ai eu ailleurs mieux quand je vous dis mieux mieux et qu'on a mis et surtout les plats mieux à voir et à l'éliminat